Musique de générique — Précaution oratoire, comme d'habitude, tu es mon avocat, donc je vais te tutoyer pendant cette interview. On te reçoit aujourd'hui à la suite du jugement Société Générale versus Jérôme Kerviel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les résultats ? Explique-nous. — Écoute, c'est assez simple. Ça n'est pas l'histoire qu'on nous avait racontée depuis 9 années. Tu connais Jérôme Kerviel comme étant ce trader voyou. C'était comme ça qu'il avait été décrit pour avoir été responsable d'une perte dont personne n'a prouvé qu'elle existait, qui s'élevait à 4,9 milliards d'euros. Et maintenant que la justice est passée et qu'elle est bien passée, il est responsable à 0,02% de ces 4,9 milliards d'euros, d'après la justice française. Donc en face de cela, nous avons Société Générale, qui est une honorable banque, qui, elle, est responsable arithmétiquement à hauteur de 99,98%. Mais à ce stade-là de notre entretien, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans l'esprit des journalistes et dans l'esprit des politiques, Société Générale, c'est un monolithe. Personne ne se demande qui est derrière Société Générale. On te dit, Kerviel d'un côté et Société Générale de l'autre, et tout le monde semble se satisfaire de ça. Nous, nous ne nous satisfaisons pas de ça et on est en train de regarder qui est derrière Société Générale. Qui est derrière Société Générale ? Eh bien, c'est dirigeant. Enfin, tu vois, c'est assez simple. Il y a une ligne hiérarchique. Il se trouve que toute la ligne hiérarchique de Jérôme Kerviel a été payée et ça, c'est acquis au débat. Ce sont des pièces que nous avons dans le dossier, même si... Que les gens soient payés de leur salaire, leur responsabilité ? Non, mais écoute, que des gens soient payés de leur salaire, je trouve ça plutôt sain dans la société qui est la nôtre. En revanche, d'être payé 7 ans de salaire fixe, 7, c'est-à-dire 5 plus 2, quand on est licencié pour insuffisance professionnelle, ça commence à poser une question qui est une question philosophique et qui s'apparente au prix du silence. Donc, tu as un opérateur qu'on a voulu isoler et on y reviendra. Il y a un mobile à cette volonté de l'isoler. En tout cas, il y a une conséquence à ça, c'est que ça a permis à la banque d'obtenir 2,2 milliards d'euros d'argent public. Donc, l'impôt des Français en violation de la jurisprudence du Conseil d'État qui était alors en vigueur et notamment un arrêt pour les spécialistes, parce que c'est un dossier où il y a beaucoup de spécialistes. Donc, les spécialistes qui nous regardent, un arrêt Alcatel-CIT du 5 octobre 2007 qui posent des conditions qui, en l'espèce, c'est-à-dire au cas qui nous occupe, n'étaient pas remplies, ne permettant ainsi pas à Société Générale de percevoir cet argent. Donc, on a là ce que je vois comme étant un mobile pour que Société Générale perçoive cet argent et ça s'apparente à un siphonnage. J'ai eu l'occasion en 2012 de dire déjà que cela me faisait penser aux plus grandes cases du siècle. Donc, de cette affaire qui était une affaire quasiment un fait divers, même si c'était un fait divers planétaire, on passe à une affaire indéniablement d'État. Le ministre des Finances, est-ce que tu as eu des contacts avec lui ? Est-ce que tu as été contacté par Bercy ? Est-ce que des associations de la société civile t'ont demandé un petit peu si la Société Générale allait pouvoir rembourser ou est-ce que la Société Générale doit, ne doit pas ? Est-ce que la Société Générale a suffisamment de fonds propres pour pouvoir rembourser ? Alors, le ministre Michel Sapin, parce qu'il faut nommer les gens, on a déjà eu cette conversation, toi et moi. Et si on est sur Sinkerview, il faut donner des noms. Ben oui, c'est ça, parce que si tu nommes pas, ça devient l'institution. Et l'institution, c'est personne, c'est comme Société Générale. Société Générale, c'est personne, c'est tout le monde et c'est personne. Donc le ministre Michel Sapin, à la disposition duquel nous avons indiqué nous tenir, n'a pas jugé opportun ni de nous recevoir, ni d'adresser quelques messages en notre direction que ce soit, ni lui, alors on ne s'attend pas à ce qu'un ministre appelle, il ne faut pas déconner non plus, mais ni lui ni quiconque de son administration. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Les fonds propres de Société Générale, ce n'est pas mon sujet. Je ne suis pas l'avocat de Société Générale. On sait simplement que leurs comptes sont faux. On le sait parce que leur avocat l'a dit à l'audience. Il a lâché ça de manière exaspérée en disant les comptes de Société Générale sont faux. C'était l'ironie peut-être, non ? Non, 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 c'était tout à fait juste. Sa théorie, c'est que Jérôme Kerviel, ayant fait des manœuvres frauduleuses, a conduit Société Générale à présenter au marché des comptes faux. Donc ça, dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie où il y a un droit applicable, c'est répréhensible, mais pas pour Société Générale. Parce que quand c'est Société Générale, ce n'est pas grave. Donc je te redis, les fonds propres de la banque, ce n'est pas notre sujet. Et est-ce que Société Générale doit ou ne doit pas ? Bien sûr qu'elle le doit. Bien sûr qu'elle doit cet argent, puisqu'elle n'aurait jamais dû juridiquement le percevoir. Alors comment ça se fait qu'ils ne sont toujours pas remboursés ? – Mais c'est à l'étude, on est en train de t'indiquer, du côté de Bercy, que les services de l'État, te dit Michel Sapin, tu noteras que quand Michel Sapin parle de l'État, il se montre comme ça lui-même, les services de l'État sont en train de regarder. Mais Michel Sapin oublie quelque chose, c'est que sous l'empire de son prédécesseur, Pierre Moscovici, en 2012, nous avons d'ores et déjà des traces au dossier pénal, traces au terme desquelles la DVNI, qui est une division spéciale des impôts de Bercy, était déjà en train de s'interroger sur le caractère déductible ou non déductible de la perte qu'il était coutume alors d'appeler perte Kerviel. Gageons que si cette étude nous avait été défavorable, si cette enquête nous avait été défavorable, elle serait sortie publiquement. Mais de toute façon, les choses sont claires, il y a une jurisprudence du Conseil d'État, il n'y a rien au-dessus du Conseil d'État dans l'ordre judiciaire administratif, et en application de cette jurisprudence, il ne devait pas percevoir cet argent. Depuis lors, le droit a encore avancé, en mars 2014, puisque la Cour de cassation a décidé de revenir sur la répartition entre Jérôme Kerviel et Société Générale de ces 4 milliards 9, renvoyant à la Cour d'appel de Versailles. Tu m'avais reçu d'ailleurs peu avant le mois de juin, alors que nous plaidions là-bas, et maintenant nous avons un résultat qui est définitif, qui laisse 1 million d'euros à la charge de Jérôme Kerviel, et 4,9 milliards moins 1 million à la charge de Société Générale. C'est ça ce calcul, 0,02% de responsabilité pour Jérôme Kerviel, et 99,98% pour Société Générale. Donc là, le débat semble clos, si on regarde les choses en légaliste. Mais c'est pas comme ça que c'est regardé. Quand on a entendu parler de la condamnation à 1 million d'euros, elle a été formuée de telle façon, par la justice, comme une peine à hauteur d'homme. – Oui. – Qu'est-ce que t'en penses ? – Écoute, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que tout ce qui fait que l'opinion, la presse, un certain nombre d'activistes de nos amis, je n'étais pas répondu sur les associations tout à l'heure de Contribuables, donc la réponse pour l'expurgé est oui, nous sommes en contact avec des associations qui manient parfaitement bien le corpus juridique fiscal, et qui ont compris qu'il convenait de recouvrer, donc, notre travail, et d'avancer avec eux, et de voir comment on peut permettre à la collectivité nationale de récupérer l'argent qui lui revient. – Surtout en ce moment. – Oui, puisqu'il paraît qu'on est serré, il paraît qu'on est dans une crise économique, tu connais toute cette théorie, c'est la crise économique, donc, tenez-vous tranquille, c'est la crise. À la réalité, on n'est pas en crise économique, mais ça, c'est autre chose. Pour revenir à ta question, j'en pense que j'ai l'honneur de défendre un citoyen français, Jérôme Kerviel, qui est condamné à un million d'euros, alors que ça fait 9 ans qu'il vit avec, au-dessus de la tête, une somme faramineuse de près de 5 milliards, qui là, pour la peine, n'est pas à hauteur d'homme, et qu'il est condamné dans un dispositif où tous les opérateurs, les chevilles ouvrières de ce dossier, je pense à l'officier de police judiciaire, Nathalie Leroy, qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer, et à la procureure, Chantal Deleris, qui est toutes deux en charge du dossier, disent ensemble que le dossier a été truqué, avec des complicités au sein du parquet de Paris. – C'est grave. – C'est grave, c'est comme accusation. – Moi, je le sais. Mais ce n'est pas une accusation, c'est un fait. C'est-à-dire que ces gens-là nous disent des choses. – Vous avez des preuves ? – Et c'est un point de confort, mais bien sûr. – Quelle preuve ? – Évidemment, les témoignages de ces personnes-là, qui sont à soi-seul des preuves. Et quand nous, on vous disait ça à l'époque, vous pouviez vous dire, « Oui, bon, l'avocat de Kerviel est en train de turbuler, il est en train de faire, je ne sais pas quoi, de la presse, ou il fait le malin. » – Théâtre. – Oui, oui, ou de la politique. Enfin, tu vois, on nous a collés tout un tas de machins. Mais maintenant, ce n'est plus nous qui le disons. C'est les gens qui ont fourni le travail de base ayant permis à la condamnation de Jérôme Kerviel. Donc ça devient un autre dossier. Et dans ce contexte-là, on a vécu en juin une audience un peu particulière où il y avait les avocats de Société Générale que j'avais fait citer à comparaitre in personam, eux personnellement, puisqu'ils sont mentionnés dans les fameux enregistrements de la policière sur la procureure de la République. – Enregistrement d'exit frauduleux ou sans l'accord, c'est ça ? – D'après ce qui nous est présenté, sans l'accord de l'un des intéressés. Mais ça demeure une information. C'est-à-dire que... – Pour le pénal, c'est recevable, ce type d'enregistrement ? – Oui, complètement. On a une jurisprudence bête en cours sur le sujet. Et si tu veux, on doit arbitrer entre une éventuelle violation de la vie privée d'un côté et le mandat qui m'est donné en tant qu'avocat d'avoir à faire mon travail. Donc j'ai opté pour l'option qui me semblait la plus saine, c'est-à-dire faire mon travail. Donc moi, on me remet un élément dans ma main, là, ici, au terme duquel le procès est truqué. Et je dois en tant qu'homme, en tant qu'avocat, décider si j'utilise cet élément ou si j'écrase le coup. – En tournant mes consciences. – Oui, mais il n'y a pas de match. Tu fais le travail. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, cette audience un peu particulière où il y avait les avocats de société générale, mis en cause personnellement, le parquet, qui est parti, qui est une des parties au procès pénal, et la juridiction, où on fait jouer des enregistrements pendant cette audience, indiquant que le parquet s'est compromis dans le traitement judiciaire de ce dossier. Alors, évidemment, ça, ça fait des tâches sur les murs, tu vois. Parce qu'il ne faut pas dire ça, normalement. Ce qui est attendu de nous tous, c'est que l'un d'entre vous, vous, justiciables, moi, je suis injusticiable aussi, mais l'un d'entre vous est dans cette situation, eh bien, on doit laisser filer. Bon, ce n'est pas comme ça que les avocats de mon cabinet, moi-même, l'avons entendu. Et donc, on a décidé d'amener ce débat jusqu'au bout, avec une particularité que je trouve absolument fascinante, c'est que personne, à date, ne s'est inquiété de savoir ce qu'il y avait dans ces enregistrements, au-delà des quelques passages que j'ai pris la décision stratégique de révéler. Personne ne nous demande ces enregistrements. La presse n'a pas bougé. Le canard enchaîné, Mediapart ? Non, non, non. Personne. Personne. Mediapart a fait des articles, la presse a fait des articles. La presse, ça ne veut rien dire, tu sais bien, mais certains médias ont fait des articles. Mais moi, je ne te parle pas de presse. Je te parle d'une exploitation par la justice. C'est-à-dire que si je viens chez toi en te disant que ton machin est truqué, tu as soit intérêt à couvrir tes troupes, soit intérêt à dire « Ah bon, montre-moi les éléments et je vais statuer ». Et donc là, que ce soit le doyen des juges d'instruction, qui est en charge d'un certain nombre de dossiers, Roger-le-Loire, que ce soit le parquet de Paris, j'ai personnellement avisé François Molins de l'existence de ces enregistrements, que ce soit le bâtonnier de Paris, puisqu'il s'agit d'avocats. Donc, pas complètement ineptes que l'un de ces trois corps se saisit du sujet. Que ce soit les magistrats du siège, on décide de ne pas regarder se disant que ça va nous passer, tu vois. Puisqu'on ne nous demande pas, on devrait peut-être penser à autre chose au bout d'un moment ou oublier que nous avons ça. C'est absurde. J'ai vu que le dossier était en train d'être déporté à Lille. Raconte-moi un peu cette déportation à Lille. Alors, ce n'est pas le dossier principal qui est dépaysé à Lille. C'est le dossier qui se met à exister par une plainte de la fameuse procureure de la République, Chantal Deléris, contre le commandant de police, Nathalie Leroy, qu'elle rencontre, avec laquelle elle parle librement. Donc, on entend ce qu'elle dit quand elle parle librement et c'est très intéressant de l'entendre. Et à la réalité, nous avons exploité 12 ou 13 petits extraits sur 35 minutes d'enregistrement utile. Donc, à ceux qui te regarderaient et notamment mes adversaires et qui sont en train de se demander si on a mis la gomme sur les premiers éléments ou si on a attendu décidant de garder le meilleur pour plus tard, je les laisse. Comme il est dit dans la chute de Camus coucher avec le mystère, je pense que tu as la réponse à la question que je pose et qu'eux aussi, je dis ça ironiquement, mais cette procureure a pris la décision de déposer plainte contre Nathalie Leroy pour, commandant Nathalie Leroy, pour violation de la vie privée et, a priori, mais nous ne savons pas où est cette plainte aujourd'hui et personne n'a jugé au portant, même en termes de confraternité de nous l'adresser, contre Jérôme Carviel et contre moi-même en qualité de receleur. Et finalement, l'ironie du sujet, et je trouve ça assez incroyable, mais pourquoi pas, c'est que la façon dont ce sujet va rentrer dans le système judiciaire se produit au travers d'une plainte dirigée contre nous. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de se débattre en disant « ça fait neuf ans qu'on vous dit qu'un dossier est truqué, voilà les éléments dont nous disposons », eh bien la justice va se saisir de ces éléments-là au travers d'une plainte qui est dirigée et déposée contre nous. Alors, moi, j'ai à remercier nos adversaires de nous offrir ce théâtre d'opérations puisque, comme je te le disais auparavant, sans cela, la justice ne s'en saisissait pas. Donc, on va attendre sereinement et tranquillement de pouvoir aller discuter du fond parce que la forme, c'est très important. On l'a vu encore cette semaine avec l'intervention de Jérôme Carviel et peut-être m'interrogerais-tu là-dessus à un moment ou à un autre en face d'Alain Juppé. Donc, tu vois, les internautes, les réseaux sociaux se sont faits les échos de cette forme en disant « mais comment ça ? » etc. Mais le fond, ça n'intéresse jamais personne. – Si tu parles de Juppé, Juppé ou les autres politiques, qu'est-ce qu'ils en disent ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quelle est la connaissance du dossier ? Est-ce qu'ils ont la moindre idée comment fonctionnent les choses ou ils sont, on va dire, avec un regard de dandy ? – Alors, c'est compliqué de te répondre d'une manière, de façon générale, parce qu'il existe des politiques qui ont très largement contribué à enlever le dossier de l'ornière dans laquelle… – Lesquelles ? – Dans laquelle ? Le sénateur communiste Éric Boquet, Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, Julien Bayou, Europe Écologie Les Verts, le député républicain Georges Fenech, ancien magistrat, co-auteur de la réforme avec le député socialiste Alain Touré sur la révision pénale, Éric Allosé, Marino Lindman, OPS, Jérôme Gage, l'ancien ministre Benoît Apparu, Édouard Philippe, soutien d'Alain Juppé, François Bayrou, un temps, tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui ont… Nicolas Dupont-Aignan, qu'on est parti remercier à son congrès, ça aussi, ça a été, oh là là, mon Dieu, tu vois, ces gens-là ont contribué à déplanter le dossier. Mais ces gens-là ne sont pas au pouvoir. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir l'espèce d'inertie qui existe au pouvoir et qu'on parle d'une présidence Sarkozy ou d'une présidence Hollande. et puis on a compris dans cet échange, Jérôme Kerviel, Alain Juppé, que si Alain Juppé devait être président de la République, ça ne serait pas son sujet de prédilection puisque ce n'est pas avec une langue en bois qu'on décrit le mieux les problématiques du pays. C'est en nommant les choses et en apportant des solutions et ce n'est pas ça, ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté lors de ce débat, lors de cet échange. T'as assisté à quoi ? J'ai assisté à un Jérôme Kerviel à bout de souffle parce que neuf années de combat laissent des traces et la vie qui va avec est une vie qui est compliquée. Pour lui, incidemment pour moi, pour d'autres, ce Jérôme Kerviel-là disait de son mieux à Alain Juppé la façon dont il voyait les choses et Alain Juppé répondait avec une espèce de satisfaction affichée sur ce que on a fait, disait-il, alors que je n'ai pas compris qu'il gouvernait entre 2008 et aujourd'hui, 2016, mais sur ce qu'on a fait, disait-il, il était Premier ministre avant, pendant ces années-là, pour réguler le système bancaire et nous, nous considérons avec d'autres, avec les gens d'attaque, avec un certain nombre de personnes très impliquées dans des milieux associatifs et ou activistes et tu sais que je n'ai aucune difficulté pour discuter avec ces hommes politiques mainstream ou pour aller me perdre auprès d'autres soutiens et d'autres personnes qui peuvent apporter à la cause que je sers et il disait qu'on a fait beaucoup de choses depuis la crise de 2008 et puis, s'agissant du reste, il a une vision très légaliste des choses quand il s'agit de ne pas condamner la façon dont le système bancaire est dévoyé. – Tu as parlé de la séparation des banques d'affaires et des banques de détail ? – Non, ce n'était pas le sujet. Ce n'était pas le sujet pendant ce débat mais on voit quelle est la position et on voit surtout que rien ne ressemble plus à un ancien inspecteur des finances qu'un autre inspecteur des finances. On a un sujet de club ici, tu comprends ? On a un sujet de club. Ça aussi, ça va être beaucoup critiqué parce qu'il ne faut pas dire dans ce dossier qu'il y a un pacte de place. Ça les insulte. – C'est interdit, c'est tabou. – Les gens comme toi et moi on est insultés quand on est insultés. Eux, je ne parle pas d'Alain Juppé, je parle de cette caste dirigeante, ils sont insultés alors qu'ils sont décrits. Décrits comme ils sont. Tu vois, il existe des clubs aujourd'hui où tu n'entres pas, je n'entre pas, Kerviel n'entre pas, les petits contribuables n'entrent pas et où un certain nombre de décisions sont prises et discutées. – Dans les salles ou feutrées, oui. – On arrive aux élections présidentielles, est-ce que tu es pour ou contre le fait que se voulant accéder, se voulant prétendre à la plus haute fonction de l'État est un casier judiciaire vierge ? – Oui, tu connais ma position sur le sujet, je ne conçois pas un instant qu'il puisse en être autrement. Je ne conçois pas qu'on ait pu avoir quoi que ce soit à faire avec des deniers publics, quoi que ce soit à faire d'illégal avec des deniers publics, sans que cela laisse des traces qui soient durables et coercitives. Et d'une manière générale, nous réfléchissions avec un certain nombre d'amis aux conditions qui pourraient permettre à un con comme moi de re-voter, par exemple, puisque tu sais que je ne vote pas, je n'ai jamais voté. Et en fait, moi, ce qu'il me faudrait, là, sur notre table, dans notre table commune, sur notre table nationale, ça serait un dispositif légal, donc une loi, et nous entendons interroger les candidats à l'élection présidentielle sur ce sujet, une loi prévoyant que lorsqu'un élu de la République, un fonctionnaire, ait pris la main dans le sac en train de détourner des fonds publics, on veut, un, qu'il soit inéligible à vie, alors je connais les petits verrous juridiques qu'il faudra faire sauter pour obtenir ça, il y aura un débat d'experts, chaque notion, il y a ses experts, ça c'est très intéressant, inéligible à vie et que la collectivité nationale leur prenne tout. Alors tout, on te dira que j'ai une vision très radicale du sujet, et j'assume cette vision radicale, mais si on veut quelque chose d'un peu plus édulcoré, parce que tu sais, on est en 2016, donc il faut que les choses soient un peu douceureuses comme ça et lissées, voilà, sans faire trop de vagues, on peut envisager que la somme qui sera prise par la collectivité nationale à ce genre d'élus qui se seront dévoyés sera la somme la plus élevée entre ce qu'ils ont perçu depuis le début de leur carrière politique en termes de salaire, traitement et défraiement et ou la somme qu'ils ont détournée. Et ça, ça permettrait de re-voter, tu vois, c'est-à-dire que quand on parle de la restauration de la confiance dans la vie politique, il faut pas que ça soit de la parlotte, il faut pas que ce soit des mots. Il faut que ce soit ferme. Ben oui, parce que tu ne peux pas expliquer que... Tu ne peux pas expliquer à nos concitoyens tout à la fois qu'une loi est fabriquée, qu'elle est dure, qu'elle est inévitable, qu'elle s'applique en toutes circonstances, sauf quand il s'agit de ministres ? La fameuse justice à deux vitesses ? La justice entre potes ? Ben oui, écoute, je ne vois pas beaucoup d'anciens ministres en prison, en garde à vue ou en... T'en vois beaucoup prétendre à la fonction présidentielle, non ? Ceux qui ont été condamnés avec beaucoup d'affaires, de détournements, de fraude à l'élection, le financement des campagnes... Hier, sur les réseaux sociaux, tu as un ancien procureur qui s'appelle Philippe Bilger... Qui a une chaîne YouTube, je crois bien. Ok. Qui criait au scandale... Tu sais, c'est quand on crie au scandale par tweet. Tu vois ce que je veux dire ? Qui criait au scandale en 140 signes, en s'interrogeant sur les conditions dans lesquelles on pouvait être en face d'Alain Juppé quand on était condamné pénalement. Et réciproquement ? Moi, je ne suis pas là pour raviver des mauvais souvenirs chez tel ou tel, mais si on va sur le sujet des condamnations pénales, sur un sujet qu'Herviel-Juppé, sauf à penser qu'il y a des condamnations qui sont plus signifiantes que d'autres ou plus légères que d'autres, tu vois, mais j'avais l'impression que, tu vois, il y avait des espèces de trompettes de l'orchestre qui nous chantaient une musique qu'on connaît déjà très bien et qu'on sait aujourd'hui décrypter. Alors, en 2012, quand je prenais la tête de la défense pénale de Jérôme Kerviel, tout ça pouvait un peu m'étonner, me questionner, m'interroger, tu vois, je pouvais me dire mais qu'est-ce qui se passe ? Mais là, on est en 2016, mon client est responsable de 0,02% de la perte de Société Générale et en dépit de cette responsabilité infinitésimale, Société Générale est parvenue à siphonner 2,2 milliards d'euros d'argent public. Alors, si on a postulé qu'on était en crise, nous, les Français, on veut ce fric. Et je te le dis comme ça, on veut ce fric. Maintenant. Ben oui, maintenant, pourquoi plus tard ? Il y a des intérêts sur tout ça, tu vois ? Alors, on te dit, on commande des rapports, des enquêtes, des trucs, des machins. Quand tu entends un politique te dire qu'il va faire une enquête, monter une commission ou un machin comme ça, ça veut dire qu'en définitive, et tu le sais très bien, il ne fera rien. Donc, on doit muscler notre attention pour faire bien attention à ce que cet argent revienne dans la collectivité nationale parce qu'il n'y a pas d'autre issue légale possible. Ou alors qu'on nous dise, bon, ben quand c'est la banque, les gars, c'est pas pareil. Dans ce cas-là, si nos concitoyens sont d'accord, j'ai pas de difficulté. J'aimerais ouvrir une parenthèse et discuter avec toi de l'état du monde. Comment tu perçois, je vais te citer des mots, des sujets comme ça, tu choisiras de t'encouffrer dans celui que tu veux. L'élection américaine, Trump-Clinton, la Syrie, les tensions avec la Russie, Bachar el-Assad, les frappes nucléaires préventives américaines, les tensions avec l'OTAN, la déstabilisation de la ceinture méditerranéenne, les flux de migrants, les flux de migrants... Alors, écoute, tu sais, je suis toujours mal à l'aise pour discourir sur des sujets qui ne sont pas... Tu n'es pas des experts. Qui ne sont pas... Oui, parce que je me fous assez de la gueule des experts autoproclamés qui publient... Parle avec ton cœur en ton citoyen. ...un bouquin, tu vois, aux éditions de la Pignole, quand ça les intéresse de le faire. Donc, je n'ai pas envie de verser dans ce défaut-là. Mais le point commun que je vois avec tout ce que tu viens de... que je vois dans tout ce que tu viens de citer, ce point commun, c'est systématiquement la manière dont le pouvoir et l'argent sont traités et comment ils s'imbriquent. On a quand même à peu près tous compris que la crise des migrants, qui est un drame humanitaire auquel il m'est difficile d'être insensible, et je n'ai pas la volonté d'y être insensible, mais pourtant, je n'ai pas de solution. Et donc, je te le dis très clairement, mais on a tous à peu près bien compris que la déstabilisation au plan géopolitique de ce qui s'est passé dans ces zones du monde était la cause de ce qui est en train de passer, de ce qui est en train de se passer. Et je garde notamment à l'esprit un discours de Kadhafi. Alors, je ne te dis pas que je regarde en boucle le discours de Kadhafi, mais je me souviens qu'il disait « Si je tombe, vous serez dans cette situation où des gens déferleront sur vos côtes. » Je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est ce qui est en train de se passer. Les raisons pour lesquelles on est partis en Irak, pour lesquelles, avant ça, on était en Afghanistan, pour lesquelles on est partis en Syrie, pour lesquelles on a fait ce qui s'est passé, tu apprends systématiquement dix ans après qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive, que, tu vois... — Que la Libye, c'était pour des raisons personnelles, et des choses comme ça. Je ne sais pas si tu as vu c'est un papier d'un canard anglais très connu qui disait que Sarkozy était parti en Libye pour régler des affaires personnelles. — Je n'ai pas à prendre position là-dessus. Je connais, je lis parce que je suis très assidu, tu vois, en termes de consommation d'informations, mais je ne suis pas impliqué en tant qu'avocat dans ces dossiers, donc je n'ai pas envie de verser dans le... — Là, on veut l'homme. On veut l'homme. — Je trouve que tout ça devrait se regarder et qu'à partir du moment où la presse ou la justice prétend que ces raisons sont au centre des décisions qui ont été prises et qui nous étaient présentées comme étant des décisions quasiment humanitaires, je pense que la justice devrait inscrire au rang de ses priorités de nous dire et peut-être avant mai 2017 si c'est le cas ou si c'est... Et c'est peut-être ça, je n'en sais rien, si c'est une campagne de déstabilisation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, tu vois. Et moi, je n'ai pas d'idée parce que je n'ai pas d'éléments. Et quand je n'ai pas d'éléments, je ne prends pas position. — Est-ce que tu connais le budget de fonctionnement du ministère de la Justice français ? — Je crois, sans me tromper, qu'il est de 2 milliards. — Et le budget de fonctionnement du ministère de l'Écologie ? — Non, pas d'idée. — Alors d'après mes souvenirs, et je demanderai aux internautes de vérifier, le budget de la justice en France est inférieur à celui de l'écologie. — Je ne crois pas qu'il faille comparer les deux, tu vois, parce que que le budget de l'écologie soit plus élevé que celui de la justice, si celui de la justice n'est pas ridiculement bas, je trouve ça... Enfin, tu vois, l'écologie en tant que telle, si on ne comprend pas aujourd'hui qu'on est en train de mal se comporter par rapport à notre écosystème, il me semble qu'on loupe quelque chose, tu vois, sur la gestion de l'eau, sur le... Il y a d'autres sujets dont on a beaucoup parlé, sur le... Tu vois, l'élevage en batterie des animaux, sur la manière dont ils sont abattus, sur... Bon, ça, c'est pas un monde... Et là, tu ne m'interroges pas en tant qu'avocat. — Non, du tout. — Ça, c'est pas un monde qui me convient et dans lequel je vis sereinement. Raison pour laquelle je ne becte plus de viande depuis... — D'ailleurs, quelles sont tes mesures personnelles de tous les jours pour essayer que le monde aille mieux ? Donc tu ne manges plus de viande ? — J'essaye de faire mon job. Non, c'est pas pour que le monde aille mieux. C'est l'idée que tu te fais de ta participation dans ce grand tout. Moi, j'essaie de ne pas participer aux... Tu vois, à des schémas qui me semblent inacceptables. — Mais quels ? — Bah ça, je prenais pour exemple le fait de ne pas bouffer de viande. Je n'ai pas envie de participer à ça. J'avais lu, et je sais pas si c'est le cas ou pas, tu vois, parce que je suis pas un spécialiste de cette matière, qu'il faut 6 000 litres d'eau pour fabriquer un kilo de bœuf. Je peux pas m'empêcher de rapprocher ça des conséquences de la sécheresse dans des continents qui ne sont pas les nôtres. et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que sur ces continents-là, dans ces continents-là, il y a des gens qui meurent. Quand t'as pas d'eau, tu ne cultives pas. Quand tu cultives pas, t'es obligé de chercher à bouffer tous les jours. Et quand t'es obligé de faire ça, tu ne peux pas t'éduquer. Donc il me semble qu'il y a quand même une volonté là de garder des clivages nord-sud, de garder des... Et ensuite, il faudra pas trop s'étonner si ces gens-là ont envie d'avoir une vie meilleure. Je trouve pas ça absurde. C'est quoi ta plus grosse peur ? Alors moi, tu sais, j'ai pas trop... Je mets pas souvent la trouille dans mes équations de vie, mais grosso modo, ça serait de se mettre à ressembler à ce que nous combattons. Ça, ça me plairait pas. Tu vois, on est encore dans des âges où on peut se dire c'est des jeunes cons idéalistes. Quelle est ta plus grosse joie ? Faire mon job. Cette décision à 0,02%, tu vois, c'est une vraie joie. Alors, j'ai lu quelques pistes tièdes qui disaient « Ben oui, mais quand même, car vient un million d'euros, il dit qu'il est satisfait, etc. » Mais quand tu viens d'un 5 milliards d'euros de condamnation, tu vois ce que je veux dire ? Et si Société Générale a envie de recouvrer ce million d'euros, on l'invite même à le faire. On en a presque besoin pour la suite. Parce qu'ils sont aujourd'hui dans une équation et on partage cette équation avec eux où plus ils taperont et plus ils perdront. Donc ça, tu vois, c'est une vraie joie. Je ne te parle pas du recouvrement. Je te parle de se dire que j'interviens au sein d'un cabinet, le cabinet 28 octobre, qui est un cabinet de gens courageux et qui ont fait leur travail honnêtement sans s'arrêter. J'aime beaucoup cette idée. Si on te proposait d'être ministre de la justice, un jour, tu accepterais ? C'est complètement fictionnel ta question, Sky. C'est fictionnel, mais est-ce que tu accepterais ? Je ne crois pas, donc. Je ne crois pas. Ça dépendra, j'imagine, de qui le proposera et de quelle sera l'attitude. Mais, tu vois, je ne crois pas qu'un ministre puisse tout à la fois s'occuper. Tu sais, un ministre, c'est comme toi et moi dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit dormir quelques heures, qui doit se doucher, qui doit manger, qui peut avoir une vie de famille, qui fait ce qu'il a à faire dans sa vie, tu vois. Et je ne pense pas qu'on puisse s'occuper de la conduite pénale, par exemple, des affaires du pays et être en charge également des dossiers judiciaires des anciens ministres, des grands patrons, de tout ce qui s'appelle ces dossiers signalés, là. Cette espèce d'écume qui fait que je pense que c'est un plein temps pour eux de les gérer. Donc être ministre de la justice, de la justice, sans gérer les machins entre copains, oui, si ce ministère-là existait, mais je te le dis, tout de go, il n'existe pas, je trouverais intéressant de regarder ça. Mais moi, je ne vois pas qui me le demanderait et pour quelles raisons j'accepterais par ailleurs. Et qui tu verrais à la place de notre ministre de la justice ? Je n'ai pas d'idée. Dans cette organisation institutionnelle, je n'ai pas d'idée. On sait que le président de la République est le premier magistrat de France et on sait que les deux derniers n'ont pas rempli ce rôle-là. C'est un éphémisme. Alors chef des armées, quand on sait les arranger, ça, ils aiment bien le faire. Mais je n'ai pas vu passer de mesures qui permettent de s'occuper de la politique pénale ou pénitentiaire du pays. Quand tu vois nos chiffres sur les prisons, quand tu vois l'état des prisons, et je suis un avocat donc il m'arrive d'aller en prison, tu dois faire un effort intellectuel pour te rappeler qu'on est en France. C'est vraiment le tiers-monde. Mais il y a tout un tas de rapports qui sont publics, mais bien sûr qu'on l'a été. Nous n'avons de cesse que de l'être. Il y a une plainte qui est déposée là parce qu'il y a des nuisibles dans les prisons. Alors on se dit ensuite que la prison, tu vois, on a envie de vendre à la population française la prison comme étant un moyen de réinsertion. c'est une mesure répressive mais on n'est pas censé sortir de prison plus délinquant qu'on y ait entré. Ou plus radicalisé. C'est un autre sujet mais il est cousin du sujet que j'évoque effectivement. Et là en l'occurrence on voit mal comment on pourrait sortir de prison dans les conditions qui sont les conditions de détention actuelles en France plus réinsérées ou moins délinquant que ce qu'on y ait entré. Le fait que Manuel Valls souhaite construire une trentaine de prisons en plus et que les pays nordiques eux en ferment quelle est ta conclusion là-dessus ? Si cette mesure émerge dans les six derniers mois de mandat j'ai pas grand chose à t'en dire. ce sont des gens qui sont là depuis 2012 au pouvoir. Ils sculptent de la fumée encore ? Ils brassent de l'air chaud ? Je sais pas il y a des intérêts qui me dépassent. Moi je ne vois les choses tu vois qu'en ma qualité d'avocat dans les dossiers qui sont les miens Dieu merci pas seulement le dossier Société Générale et je mesure les décalages entre la théorie et la pratique trop souvent et donc ces espèces d'annonces politiques en fin de mandat je sais pas Trump ou Clinton ? Ni l'un ni l'autre La peste ou le choléra ? Oui écoute je sais pas tout ça j'ai toujours été fasciné par cette capacité qu'avaient nos sociétés à fabriquer des familles de dirigeants on a ça chez les Kennedy mais Kennedy tu vois c'est des films de couleur donc ça a quelque chose d'un peu exotique d'un peu vintage c'est pas mal tu vois ils avaient de la gueule mais quand tu mets au prisme de ce que je suis en train de te dire la famille Hollande-Royal qu'est-ce qu'on est en train de nous dire que deux personnes de la même promo de l'ENA même promo qui partagent leur vie qui sont dans le même courant politique peuvent être candidats en 2007 et emporter l'élection en 2012 on a eu ça avec Bush et Bush aux Etats-Unis et maintenant Clinton Bill Clinton et Hillary Clinton tu vois ça me semble être une sorte d'OPA agressive sur l'intérêt public j'ai du mal à croire qu'à chaque fois les plus compétents soient dans la même famille ça m'émerveille un peu ça on a les politiques qu'on mérite ah oui largement oui largement ça pour ça c'est très bien la démocratie est parfaite pour ça quelle solution à ça tu sais on en a déjà on en a déjà beaucoup parlé moi je pense que ça passe par la justice et je pense que sans justice indépendante il n'y a pas de démocratie j'ai eu déjà souvent l'occasion de le dire d'en parler de le développer mais c'est un pilier qui est qui est indépassable et aujourd'hui la justice n'est pas indépendante il faut que les gens qui nous regardent le sache le mesure s'en inquiète et se disent surtout que ça peut leur tomber dessus c'est terrifiant de se dire que tu peux être pris dans une une mâchoire judiciaire alors bon quand tu y es pour quelque chose tu connais la loi tu la viole tu te fais attraper t'es puni t'assumes ça c'est un sujet mais mais quand on te met en travers pour des raisons qui te dépassent c'est hautement destructeur en termes de vie qu'est-ce que tu penses un autre sujet qu'est-ce que tu penses du cas du général Picmal qui s'est fait radier du cadre des armées pour avoir appelé à manifester je ne souhaite pas prendre position sur ces sujets que je connais trop peu quand en France si tu devais voter aux prochaines élections présidentielles tu voterais pour qui qui m'y forcerait moi comment tu ferais c'est compliqué je te prends sur un ring je t'éclate non écoute je ne sais pas te répondre tu soutiendrais personne si je serais en mesure de soutenir des gens que j'estime être d'honnêtes personnes mais pas dans le système institutionnel tel qu'il est aujourd'hui parce que je ne pense pas qu'ils seront en capacité de faire ce pourquoi ils sont là on les aura mis là enfin vous les aurez mis là qu'est-ce que tu penses des civic tech qu'est-ce que c'est les nouvelles plateformes pour que la démocratie s'exprime grâce au pouvoir numérique bah je je on est en train de regarder un projet comme ça avec des clients de mon cabinet mais ils le disent en français donc c'est pour ça que je ne savais pas comment ils le disent des plateformes participatives comme tu l'as dit quand tu as arrêté de frimer et que tu m'as dit les choses normalement en fait alors je ne frime pas c'est le thème du colloque de ce week-end avec Axel Lemaire sur les civic tech c'est très bien si même Axel Lemaire se met à on lui passe le bonjour d'ailleurs très bien ça fait quelques années que je suis assez émerveillé par la capacité qu'on a à nous faire voter s'agissant de tout un tas de trucs dont on a rigoureusement rien à foutre je te parle de programmes télé en tapant un ou deux au 36 machin là sur nos portables et où on n'a toujours pas trouvé de moyens de créer une application numérique permettant de faire des votations comme les Suisses le font je ne dis pas qu'ils le font avec des applications numériques mais on pourrait envisager d'avoir une application sur nos trop nombreuses tablettes qui peuplent nos foyers nos bureaux nos trucs nos machins pour dire on arrête de vous donner à vous politique des blancs-seins qui durent 5 années et sur les choses qui sont un peu signifiantes on vous consulte et ce ne serait pas complètement idiot je pense que de développer ce type d'outils tu vois en ayant une plateforme unique où le gouvernement va consulter ses citoyens je pense que nous irons vers cela Est-ce que tu penses que les citoyens sont suffisamment aptes à prendre leur destin en main ? ça dépend de la façon dont ils sont formés c'est tout le travail d'Alexandre Jardin par exemple et de BBZ de Bleu Blanc Zèbre sur l'éducation sur l'éducation au sens l'éducation nationale lire et faire lire toutes ces associations qui sont des associations absolument formidables dont l'objet dont l'objet est de de travailler sur le le degré de conscience de nos concitoyens sur l'acquisition de leur vocabulaire sur parce qu'en fait plus t'es con et plus t'es facile à rouler et ça c'est un calcul qui n'a échappé à personne Tu trouves qu'on est de plus en plus con en ce moment ? Je sais pas le quantifier j'ai pas envie que tu m'amènes dans l'espèce dans les cordes de c'était mieux avant mais je trouve qu'on a essayé et éculé tout un tas de systèmes qui sont des systèmes perdants et qu'on est tout le temps en train d'essayer de les sauver et de les perfuser alors qu'il y a des systèmes qui sont là à nos portes et qu'on a suffisamment d'imagination pour essayer de les bâtir qui pourraient fonctionner de manière un peu plus humaine et un peu moins décodante Tu serais prêt à monter une barricade ? Ça dépend des intérêts en jeu mais oui j'ai pas de difficultés Est-ce que tu penses qu'on est à la veille de la nuit du 4 août ? Non Je sais pas je sais pas je sais pas si on peut le dire comme ça mais je pense que on est à la veille d'un effondrement et on avait déjà discuté de ça si ma mémoire est bonne qui sera un effondrement civil ou un effondrement financier Ouais Une implosion Bah tu sais entre Noël et le jour de l'an dernier en 2015 nos chères politiques ont voté une loi permettant de de piquer sur les comptes bancaires tout ce qui est des français tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros pour sauver des banques qui sont en faillite De la même manière Michel Sapin pendant que les journalistes étaient en vacances a nommé comme directeur de cabinet à Bercy son cabinet un monsieur qui s'appelle Thierry Olagnon qui était le patron de la banque d'investissement de société générale C'est beau Il y a un sujet tu vois parce que le sujet des 2 milliards 2 il est pas nouveau donc je n'accuse pas ces gens de faire du conflit d'intérêts je te dis simplement que il va exister un moment où tout ça va se voir et donc là on continuera d'être posé comme des gros cul devant TF1 en train de regarder je sais pas quoi bon j'ai pas la télé donc je peux pas nourrir mon exemple mais où on va prendre le destin du pays en main quand je dis on c'est nos concitoyens tu vois et on fera les choses telles qu'elles doivent être faites et je pense qu'on verra ça de notre vivant nous là les gens qui sont dans cette pièce je pense que c'est notre génération qui qui fera ce chemin ou le subir ben c'est à nous de décider oui tu penses que la presse est qu'il reste une presse libre en France elle est amusante ta question parce que ma présence ici alors que nous sommes invités partout Jérôme Kervial et moi est une forme de réponse me semble-t-il c'est-à-dire que dans un tu vois trouver un média où tu as de la place où tu as du temps où tu n'es pas censuré tronqué travesti alors il y a des il y a des journaux qui font de l'investigation qui font ça très bien mais ils n'ont pas ce genre de format et puis de manière générale tu sais très bien quelle est ma position sur le sujet quand tu regardes dans des dans des canards divers et variés un papier sur l'affaire dite Kerviel et que la page d'à côté c'est une publicité en quadricromie pour la société générale tu comprends très bien que toi tu es un fait divers d'actualité et que tu n'es pas un annonceur parce que tu n'es pas totalement débile donc tu comprends très bien qu'il y en a un qui n'a pas payé c'est toi et qu'il y en a un qui a payé c'est pas toi tu vois avec une maquette et une publicité donc la presse qui se fabrique et ce modèle économique il existe depuis longtemps je n'ai pas de sujet mais il faut simplement être très vigilant la presse qui se fabrique au moyen de financement publicitaire est une presse qu'on doit lire avec une attention plus et un recul un peu plus un peu plus accru par exemple sur Mediapart ou Bacchiche à l'époque ou sur les jours arrêt sur l'image bah tu bon c'est oui oui arrêt sur l'image quand tu n'as pas d'annonceur on est sur quelque chose de plus direct la courroie de transmission entre la fabrication du produit et la manière dont l'information te parvient est plus courte deux dernières questions déjà la première est-ce que tu as des questions opposées et la dernière laisse un conseil aux jeunes générations oui j'ai une question à te poser c'est allez-vous nous inviter tous les deux mois comme on est en train de le faire là parce qu'il faut que j'organise mon agenda là c'était exceptionnel là déjà on avait envie de t'en revoir parce que on avait fait une bonne interview et on avait bien discuté et donc on peut se voir dans le privé mais la communauté nous a réclamé c'était une question pourrir en vrai ouais les questions que j'ai à te poser tu sais très bien quelles sont les questions que j'ai à te poser elles sont évidemment hors cam et je ne vais pas m'en priver dans quelques minutes pour faire avancer les sujets qui nous tiennent à coeur les jeunes générations les jeunes générations voilà ça y est tu me fous dans la position du gars qui doit donner des conseils aux jeunes générations c'est la première fois que ça m'arrive je ne te remercie pas pour ça oui bah écoute j'ai envie de leur dire de ne pas voter en fait et de dire haut et fort pourquoi ils ne participent pas à ça et si le message n'est pas assez clair je pense qu'il y a un conseil qui tient au soulèvement parce qu'on doit mettre un terme à ce qui est en train de se passer en termes de de mainmise de la finance sur la justice et je vois tout de suite les tweets tu vois dans cette espèce d'écran mental qui est le mien une sorte de machin un hologramme qui est entre toi et moi les tweets de le complot la théorie du complot etc non non on vous parle de fait en fait on vous parle de fait et il y a un super programme à mettre en oeuvre et auquel les gens qui nous regardent et notamment les jeunes puisque c'est à eux que tu me demandes de m'adresser de réfléchir c'est il est tout simple et totalement révolutionnaire puisque ça n'a jamais été fait application de la loi aux banques application de la loi aux politiques nos lois sont bien en vrai je t'assure que nos lois sont bien dire je les manie au quotidien c'est mon boulot tu vois elles sont très bien quand elles sont appliquées à tout le monde et ça c'est la définition d'une démocratie et quand ça ça sera fait on pourra tous aller voter tranquillement en attendant je pense qu'il faut faire la grève du vote David Kubi merci merci Sky merci Sous-titrage ST' 501